Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu remarquer à travers ma tenue vestimentaire, il fait froid. On est en hiver, ça caille. Et ce qui se passe automatiquement quand vous arrivez dans cette période hivernale, c'est que vous perdez 10 à 15% de votre distance habituelle. Donc ce que je vais faire à travers cette vidéo, c'est de vous montrer les deux éléments indispensables que vous devez mettre en application sur le parcours pour vous permettre de récupérer cette distance perdue. Alors venez voir les températures dans la nuit. Moins 3 degrés, moins 2 degrés quand on est arrivé ce matin au golf. Et là il fait actuellement 0 degré. On est au gol de Feucherelle en région parisienne. Et laissez-moi vous dire qu'il y a deux choses que je vois des golfeurs qui négligent énormément qu'on est sur le parcours. Deux choses indispensables. La première, c'est de garder le corps le plus chaud possible quand vous êtes sur le parcours de golf. La deuxième chose, c'est de garder le corps dynamique. Alors la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que 1, on va parler de préparation dans le fait qu'on veut garder le corps chaud. Et 2, je vais vous donner deux exercices que vous allez pouvoir faire sur le parcours entre vos coups pour vous permettre de rester dynamique. Parce que trop souvent, je vois les golfeurs qui font les mêmes erreurs. Quand ils regardent leur partenaire de jeu, ils sont là, ils restent statiques, ils ne bougent pas. Et ce qui se passe quand vous faites ça, c'est que le corps se refroidit. Et quand le corps se refroidit, vous avez moins de mobilité. Moins de mobilité, ça veut dire que vous avez moins la capacité d'être en rotation durant votre swing. Et quand il y a moins de rotation, il y a moins de vitesse de club, ce qui veut dire moins de distance au final. Donc on doit impérativement essayer de contrer tout ça à travers une meilleure préparation et des exercices simples qu'on peut faire sur le parcours. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, de cliquer sur le bouton s'abonner et également le bouton cloche juste à côté qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Parlons déjà de la préparation. Quand on parle de préparation, on parle déjà de textile. De bas vers le haut, je vais commencer par les pieds jusqu'au bonnet. Donc sur les pieds, vous allez essayer de choisir des chaussettes adaptées, c'est-à-dire les chaussettes les plus épais possibles, évidemment tout en restant au confort au niveau de vos chaussures de golf. Deuxième élément indispensable, c'est que quand vous arrivez sur vos pantalons, deux couches. Donc je mets un sous-pantalon en général, c'est le sous-pantalon que je mets quand je vais au ski. Et ensuite, je mets mon pantalon habituel. Ce qui est aussi bien, c'est les pantalons de pluie aujourd'hui qui sont très bien. Pourquoi ? Parce qu'elles sont assez épaises et donc elles peuvent garder le bas du corps un peu plus chaud. Quand on arrive sur la partie haut du corps, c'est là où ça devient important. Parce que souvent, je vois des golfeurs qui ont trop de couches. On m'a posé une question la dernière fois. Lewis, comment je fais pour swinguer avec 15 couches en rigolant ? Bon, 15 couches, je sais que vous n'en avez pas. Mais je vois des golfeurs qui ont en habituellement 4, voire même peut-être 5 couches. Donc, ce qu'il faut, c'est 3 couches maximum. Et c'est là où c'est peut-être intéressant d'investir dans de la technologie un peu plus avancée. Par exemple, aujourd'hui, on voit que la première couche, ça doit être la couche la plus fine et la plus élastique. Parce que ce qui est important quand on met les couches du haut, donc les 3 hauts, c'est qu'on a besoin de rotation, on a besoin que du coup, le matériel soit élastique. Donc, la première couche, fine et élastique. La deuxième couche, pareil, elle est assez fine, mais elle va être un peu plus protectrice en termes de chaleur. Donc, elle va vous permettre d'avoir un peu plus chaud. Mais pareil, elle reste très élastique. Et le troisième, c'est en général, moi j'aime bien porter des coupes ventes parce qu'ils sont à la fois fins mais épais. Parce que regardez l'intérieur, j'ai une sorte de double protection à l'intérieur. Ce qui veut dire que là, actuellement, ça va, je n'ai pas froid. Alors, je n'ai pas froid parce que trois choses qui sont importantes, quand on parle du corps et du textile, garder les pieds au chaud, garder les mains au chaud et garder la tête au chaud. Surtout pour ceux qui ont la même coupe de cheveux que moi, je ne vais pas enlever mon bonnet, mais je vous laisse imaginer ma coupe de cheveux. Je veux dire qu'elle est rasée. J'ai la tête rasée. Donc du coup, au niveau des mains. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai des gants d'hiver, mais c'est là où je voudrais vous donner peut-être une astuce qui va vous aider. Le problème avec les gants d'hiver, alors le côté bien positif, c'est qu'elle garde les mains au chaud. Mais le gros problème, c'est qu'on perd en toucher. Et quand on perd en toucher, on sent un peu moins le club dans les mains. Et donc du coup, on a moins l'opportunité de swinger comme on aime swinger d'habitude. Donc du coup, moi, ce que j'aime faire pour contrer ça, c'est que j'aime bien mettre les gants d'hiver. Et d'ailleurs, ce que je fais, c'est que je rajoute, là, je joue mon sac et je mets en fait des moufles. Donc dès que je finis de taper mon coup, en général, tout de suite, je mets les moufles. D'ailleurs, vous verrez beaucoup de joueurs sur le circuit, si vous regardez là pendant l'hiver ou quand vous regardez les tournois en Écosse, vous verrez des joueurs en fait qui mettent les moufles. Dès qu'ils ont terminé, boum, on met les moufles. Et là, vous marchez à votre prochain coup en gardant les moufles, en poussant votre chariot ou si vous êtes en voiturette. Mais en général, pendant les périodes hivernales, c'est plus les chariots que les voiturettes. Dès que je joue, j'enlève les moufles, mais j'enlève également mes gants d'hiver. Donc vous avez vu que c'est une organisation, j'enlève mes gants d'hiver. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'avoir plus de sensation. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Lewis, pendant l'hiver, s'il fait froid, et que j'enlève mes gants, mes mains, elles vont avoir froid aussi. Et quand j'ai froid, je perds également sensation. Vous avez complètement raison. Et c'est là où vient ma prochaine astuce, c'est que j'ai toujours dans mon sac quelque chose d'incontournable, c'est les chaufferettes. Alors les chaufferettes, vous pouvez les trouver, ça s'appelle des chauffements, vous pouvez les trouver dans les magasins spécialisés, des magasins de sport comme Decathlon. Mais vous avez vu, ce matin, moi, j'ai pu aller chercher à l'accueil du golf à Fushroll. Donc en général, dans les golfs, ils les vendent à l'accueil durant l'hiver. Et là, la chaufferette, alors l'astuce, c'est de tout de suite l'ouvrir et de la casser comme ça, enfin de la chauffer un peu, avant d'entamer votre parcours. Donc dès que vous arrivez au practice, vous sortez la chaufferette et là, vous commencez à chauffer un peu. Si vous en avez déjà à la maison, vous le faites une heure avant d'attaquer votre parcours. Parce qu'en général, ça prend 45 minutes à une heure. Donc ça, ce que je fais, c'est que quand j'enlève mes gants d'hiver et que je suis prêt, en fait, à jouer, en fait, ce que je fais, c'est que si je suis en train d'attendre un partenaire de jeu, en fait, j'ai la chaufferette toujours dans la main, comme ça, mes mains restent toujours, toujours au chaud. C'est ça qui est important, toujours garder les mains au chaud. Mais en gardant cette idée de, on veut garder des sensations dans les mains. Donc si je garde les gants d'hiver, rappelez-vous, je perds en sensations. Donc la chaufferette. Le dernier élément important, c'est le bonnet. Alors au niveau du bonnet, moi, j'ai deux types de bonnets. Il y a les bonnets fins, que je vous déconseille. Il y a les bonnets qui sont très épais, comme celui-ci, qui sont des vrais bonnets d'hiver. Donc favorisez un bonnet qui est épais, parce que ça va vous, surtout, encore une fois, pour ceux qui ont une coupe de cheveux courte, comme la mienne, garder un bonnet très épais, parce que ça vous permet de protéger le crâne et les oreilles surtout. Très important, les oreilles, de les couvrir le plus possible. Dernier élément qu'on peut rajouter en bonus, c'est le couvre-cou, le cache-cou. Alors moi, je ne l'ai pas mis, parce que j'ai mon micro là, mais en général, j'ai toujours mon, je ne sais pas si ça s'appelle un cache-cou, un couvre-cou, pendant l'hiver. Et le dernier, le bonus numéro 2, c'est ça, mon thermos. Mon thermos, je l'ai toujours avec moi dans mon sac de golf durant l'hiver. Je l'ai empli le matin d'eau chaude avec du thé, ça peut être du citron, peu importe. Et en fait, entre les coups, ça aide énormément. En fait, tout simplement, je l'ouvre, je mets un petit coup de thé, puis là, je bois pendant que je suis en train d'attendre mes partenaires de jeu. Donc voilà tous les éléments pour vous permettre de maîtriser au mieux votre préparation, qui est l'élément numéro 1, garder le corps le plus chaud possible durant votre parcours. Alors maintenant, parlons un petit peu du côté dynamique. Rappelez-vous qu'on veut garder le corps dynamique parce que même si on s'est bien préparé, même si on a toutes les couches qu'il nous faut, on a les moufles, on s'est réchauffé, on a bu du thé, le corps peut se refroidir très rapidement quand il fait une température aussi basse que celle d'aujourd'hui, quand on attend qu'il y ait un partenaire qui est en train de jouer. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez quand vous attendez un partenaire de jeu, c'est toujours être en action. Donc, il y a deux exercices que je vais vous conseiller. Vous prenez tout simplement le fer que vous allez jouer pour votre prochain coup et vous le mettez derrière le dos comme ceci. Hop, juste en bas là, regardez. Je le mets juste en bas de mon dos et en fait, je mets les mains à l'extérieur du club comme ceci. Et puis là, en fait, pendant que mes partenaires sont en train de jouer, je vais faire des rotations comme ça et je vais vérifier que ma rotation, elle est en sorte que tout mon corps va bouger. Regardez, les mollets, les pieds bougent, le bas du corps bouge, le haut du corps, la tête, tout bouge. On veut qu'aucun des muscles, on veut donner l'opportunité à aucun muscle de se refroidir pendant que nos partenaires de jeu sont en train de jouer. D'accord ? Donc, même avant de jouer, vous voyez que la préparation est indispensable. Un autre exercice que vous pouvez faire, que j'adore aussi, c'est de garder, de prendre les mains et de tout simplement les mettre juste en dessous de vos aisselles comme ceci. Et là, vous allez vous mettre en position de golf. Pareil, ça, c'est pendant que vos partenaires de jeu sont en train de jouer. Et là, vous allez effectuer quelques rotations comme ceci, regardez. Backswing, traversée jusqu'au fini. Regardez bien comment je lève le talon, perpendiculaire par rapport à la ligne de jeu. J'effectue ma rotation de swing. Rappelez-vous une chose, le corps est le moteur du swing. Peu importe l'âge que vous avez, le corps reste le moteur du swing. Donc, on doit vérifier que ce moteur soit toujours chaud durant votre partie parce que s'il se refroidit à un moment donné, c'est les bras qui vont prendre le dessus. Et quand les bras prennent le dessus, en général, ce qui va se passer, c'est que c'est là où vous allez avoir des mauvais contacts de balle, beaucoup de slice aussi durant l'hiver parce que si c'est que les bras qui jouent, on va revenir un peu plus par-dessus parce que le corps reste statique. Donc, vous voyez, là, j'ai la bouche qui commence à se refroidir aussi. Donc, du coup, je refais l'exercice. Mains en dessous des aisselles, position de golf, backswing, traversé. Backswing, traversé. Et donc, quand c'est à votre tour de jouer, vous rangez les moufles dans le sac. Vous avez votre club. Donc là, pour moi, ça va être le driver aujourd'hui. Et en fait, ce que je fais, c'est que je garde toujours la chaufferette dans la main jusqu'au dernier moment où je suis sur le point de jouer. Donc, admettons que ma balle est juste devant moi ici. J'ai la chaufferette dans la main, je visualise mon coup. Hop, la chaufferette dans la main gauche. Et là, je le pose au sol. Et là, ensuite, j'avance vers la balle. Et là, je suis prêt à taper. Et là, j'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada